Je pense que ça fait du bien à tout le monde de se revoir parce qu'on était resté sur un moment quand même assez compliqué, assez difficile à digérer mais voilà on est des sportifs de haut donc on veut aussi repartir de l'avant et en tout cas ça a fermé de se retrouver, ça a permis de lancer un nouveau cycle et d'avoir envie de rejouer tous ensemble. C'est vrai, Bonny il avait dit qu'il venait pas puis finalement il est venu donc je peux le remercier. Ouais, t'es pas tout seul, il y a Romain aussi. Comme tout le monde, j'entendais beaucoup parler de ce groupe, maintenant de l'intérieur je peux voir la façon dont il vit, les liens entre les joueurs, voilà c'est authentique et c'est sincère, j'observe pour trouver ma place petit à petit et voilà mais c'est un groupe, c'est un groupe qui est accueillant d'abord. Mais on sent que la performance même dans la vie de groupe elle est au centre de toutes les attentions et c'est ce qui va nous permettre d'avancer, de toujours avoir ce focus sur comment on va jouer, comment on va gagner, comment on avance. Il y a des choses qui sont prioritaires pour moi dans la façon de jouer, notamment autour de la touche, en attaque, en défense et des ballons portés mais aussi trouver un peu dans le jeu aussi pour les joueurs. Il y a des repères qui sont importants donc on arrive à bien travailler ensemble, que ce soit avec Sean pour la défense, Patrick pour l'attaque, William et moi, bien sûr sous le contrôle de Fabien. On arrive à trouver un fonctionnement qui est sympa où chacun peut s'exprimer donc on a mis beaucoup d'énergie là dedans. Après le perdu contre l'Afrique du Sud, très difficile pour chaque personne ici, pour moi, mon conseil utilise l'énergie pour la victoire pendant les Six Nations. Le but c'est que vous exprimiez 100% de votre talent. Et quand on a de la maîtrise, quand on a de l'organisation, on est en capacité d'exprimer le talent parce qu'après le talent, c'est vous qui allez l'inventer, c'est vous qui allez gagner le match. Et du talent, vous en avez tous. Comme on vous dit souvent, on ne va pas changer votre qualité de joueur de repis. On va essayer d'avoir une stratégie très claire et très simple pour mettre le plus d'énergie possible vendredi prochain, vendredi 2, février à Marseille, au stade Vélodrome. Donc nous, on est focus que là-dessus. Et tout à petit, on va essayer de construire de manière cohérente notre organisation, notre plan de jeu. C'est toujours un essentiel de visualiser dans les réunions, ce qu'on appelle le travail analytique, c'est comprendre les choses qu'on fait, quel est mon rôle, essayer de m'imaginer, de me visualiser. On a fait deux jours où on a pris le temps en clarté d'expliquer les choses avec du temps vidéo, que ce soit collectif ou séparé. Cette semaine-là, qui est la seule semaine où on peut vraiment travailler à distance de match, c'est la seule opportunité qu'on a de mettre en place notre jeu, de mettre en place les changements qu'on veut mettre en place. Donc elle est capitale pour la suite du tournoi. Là, les couleurs changent, on va rentrer sur les deux premières journées de travail. C'est la même base de travail que ce qu'on faisait précédemment, on avait deux jours enchaînés, ça marche. Le but, là, on a juste amené une petite modification, c'est se donner le maximum de chances de travailler dans les intensités que l'on souhaite dans le rouge. Ça marche. On est rentrés dans le sujet mercredi et jeudi, où ça a été deux grosses journées. Après, on s'y attendait, on sait très bien que sur les semaines de préparation, il faut mettre des choses en place, s'entraîner dur physiquement, et ça a été le cas. Et en tout cas, il y a eu un bon rendu parce qu'on s'est bien entraînés et on aura à cœur, en tout cas, de faire un gros match. Pour l'entraînement, le bon in-play, il y aura 18 minutes 30 de bon in-play. Quand on est là, on va jouer 47 minutes, là, il y aura 18 minutes 30 de bon in-play. Et puis, il faut vraiment qu'on fasse un bon entraînement. Il y a compétition, c'est un point. Il y a match. Il y a un 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 match. J'ai un match. je suis assis Allez Josie ! Allez Sony ! Allez Sony ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! On n'en parle encore ! On peut croire ! C'est Henri, il fait sa cuisine, et je pense que tous les gens des îles ont l'habitude de le faire. Nous, en tout cas chez nous, on appelle ça le homo. Et c'est un travail, c'est une préparation pour le faire. Et toi, t'as le plaisir de visiter, et ça va, ça va être bien. Bonsoir ? On est dans le deux ou dans le trois ? Les deux, si tu veux. Là, il est dans son jardin, en deux l'eau. T'as la peau comme lui ? On a aussi la chance de pouvoir vivre des moments comme ça, des moments privilégiés. Avec Henri qui est venu, on a pu manger le cochon traditionnel, dans la manière dont il a cuisiné. Franchement, c'était un moment de partage incroyable et on s'est régalé. Et on est content aussi, quand tu fais deux gros jours d'entraînement, de finir comme ça et de passer un moment tous ensemble. en suite. Sous-titrage Société Radio-Canada